Ok, alors le contrat de bail est à présent signé, aujourd'hui j'emménage. Comment ça se passe l'état des lieux d'entrée et à quoi il sert ? Alors les bailleurs font en principe un état des lieux d'entrée au moment de la remise des clés. C'est un moment très important pour le locataire parce que c'est sur cette base-là qu'il sera jugé à la sortie de l'appartement. Il y a une comparaison qui va être faite entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie. Donc c'est important de faire ces états des lieux de manière assez pointilleuse et de regarder s'il y a des défauts. Faire noter ses défauts si le bailleur ne veut pas le faire ou la régie. Si le bailleur ne veut pas prendre des photographies et puis faire des mentions sur le document écrit, l'état des lieux écrits. Mais surtout de signer effectivement ce document même si on n'est pas nécessairement d'accord avec le contenu. Et puis de regarder aussi de manière générale comment il décrit l'appartement. Souvent on met en ordre défraîchi ou autre, ça vaut la peine d'être attentif à ça. Et de ne pas hésiter à faire les remarques et à les noter par écrit sur le document qui est remis. Si c'est un document qui est fait sous format électronique, ce qui arrive parfois, à ce moment-là il faudrait immédiatement après l'état des lieux, sur la base aussi des photos qu'on a prises, faire un mail à la régie en disant que j'ai signé l'état des lieux, mais néanmoins je ne suis pas d'accord avec tel point, tel point. Et voici les photos à l'appui pour qu'on ait une trace de l'état de l'appartement au moment où le locataire entre dans le logement. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.